C'est votre faute, vous comprenez ça ! Si on contrôle le match, il n'y a pas ça ! Vous ne contrôlez pas le match, on pète des câbles ! On finit ! On finit ! Ce qu'il y a à faire, on finit ! C'est bien beau faire les nerfs, mais il faut terminer ! Mais quand on vous dit stop, c'est stop ! Il ne faut pas qu'il y ait un pétage de câbles venant, le deuxième pétable de câbles, il ne faut pas que ça vienne de vous ! On est bien d'accord ! Donc là, tout le monde a 6 personnes bougies ! Tout le monde a 6 personnes bougies ! On va reprendre tranquillement et on y va ! On va reprendre tranquillement et on y va ! Assez-vous ! Assez-vous ! C'est quoi ? Vous savez pourquoi nous, on ne crie pas ? On essaie rien aussi ! Si on crie, et que derrière ce n'est pas suivi d'acte, ça ne sert à rien ! On est bien d'accord ! Tout ça, c'est du cinéma ! Ils n'ont jamais pu faire premier quartan, deuxième quartan, troisième quartan, ils n'ont jamais pu passer devant nous ! Il faut du cinéma ! Il faut du cinéma de l'arbitre ! Il faut du cinéma des joueurs, du cinéma de je ne sais pas quoi ! Pour qu'ils soient encore espérés ! Mais malgré ça, nous, on est devant en score ! On est bien d'accord ! Donc derrière, on enchaîne ! Dans la vie d'un basketeur, on peut avoir une dizaine de coachs qui nous forment, nous crient dessus, nous apprennent le jeu. Ils nous vont grandir, et sont témoins de notre progression, nos stagnations, ou notre régression. Dans cette dizaine, il y en a peut-être deux ou trois qui nous ont marqués. Et il y a celui qu'on n'oubliera jamais, comme coach Mams. Les grands vont aller chercher les ballons ! Les grands vont faire leurs ballons, leur travail, eux vont les punir à leur tour ! Qu'est-ce que vous vous attendez ? Vous tirez, vous tirez, il n'y a pas de filles ! Mais punissez-les ! Nous-mêmes, on sait que vous êtes un droit, on a envie de dire ouais ! Mais comme on ne sait pas comment vous avez terminé votre geste, on ne peut même pas se lever dans les grandes équipes, quand les ballons arrivent dans les certains gars, les gars sont déjà debout, ils sont déjà comme gars ! C'est que c'est dedans, parce qu'on sait ! Ça ne doit pas être le cas pour tous les trois ! Tous les trois, par rapport à ta qualité d'adresse, t'as pas le droit de faire ce que tu fais ! Par rapport à ta qualité d'adresse, t'as pas le droit de faire ce que tu fais ! Par rapport à ta qualité d'adresse, t'as pas le droit de faire ce que tu fais ! Tous les trois ! Pas normalement ! Tous les trois ! Vous n'avez pas le droit avec personne sur vous, sans vous donner raison aux autres ! Regardez Votéken ! Regardez Votéken ! Regardez Votéken ! Ce match est comme ça, vous vous rendez compte ? Un match, pour moi, on a été mauvais ! La mission est accomplie, mais on a été mauvais ! On étant mauvais, on termine la prise là ! Vous imaginez la marche de progression autrement ? Le coach, il ne veut pas faire l'interview ! Non, mon scooter est en phase ! Je ne sais pas comment je vais rentrer, j'étais en 77 là ! Non ! Non ! Non ! Nous, aux yeux de nos dirigeants, vous, aux yeux de vous ! Moi, je trouve ça dommage pour vous, parce que vous vous la donnez ! Tous les entraînements, vous ne trichez pas, mais encore une fois, les entraînements, on n'a rien à faire ! Ce qui compte, c'est même si tu ne t'entraînes pas bien, vas-y, tu ne fais rien, tu chaumes aux entraînements ! C'est d'être là, le jour du match ! Il faut être là ! Il faut être performant le jour du match ! Au boulot ! Allez ! Échauffement derrière ! Allez ! Échauffement derrière ! 8 ! Échauffement direct ! Allez ! Raouvel, bouge toi le cul ! Arrivée, reconnecte-toi ! Il y a les coups de sang, les décisions difficiles, les sanctions et les récompenses. Et puis il a son arme fatale, la parole, celle pour motiver, pour recadrer, et surtout pour former. Car c'est ça la pédagogie Mams. Dans le camp ou dans la fureur, il demande toujours aux joueurs de se questionner sur leur engagement, sur leur envie sur le terrain. Mams a plusieurs personnalités qui lui correspondent et qui se voient dans sa méthode de formation. Il veut toujours contrôler le narratif, profiter d'événements pour donner les leçons, des consignes, parfois avec des actes, parfois avec des mots. Et c'est pour ça qu'on le surnomme Coach Carter. Avec Mams, pas de zone de confort. La vie d'un bon lausard nous disait-il. C'est quoi ? Ben bienvenue chez moi les mecs ! J'aime de te dire quel est le bus qui va de là chez moi. Je suis en banlieue d'art. Ah ouais ! Je suis jamais sur Paris. Vous avez bien voyagé ? Ouais ! Et je te dis, t'es à 5 minutes du 9-3. Tu vois, Tremblay c'est là. T'as le panneau Tremblay ce bout-là. Et du coup, pourquoi t'as mis la GIA à Marne-la-Vallée ? Parce que c'est une bonne école là-bas. Ouais ! Parce qu'en termes d'agressivité, de fondamentaux individuels. Tant offensif que défensif. Et pour moi, c'était la seule équipe en Benjamin, en U13, où il y a vraiment de la défense. D'accord ! On le voit avec nos jeunes. On a beaucoup qui, ben ils ont 17 ans, ils savent toujours pas défendre. Et surtout ils n'aiment pas défendre. Donc c'est pour ça qu'ils ne défendent pas. Le collège, il est là. Au milieu des champs. Là le côté tranquille. Ce qui contraste avec... Ce qui contraste avec là où je bosse. Ouais. Zone urbaine sensible. Alors c'est que les contrastes moi. Je bosse dans les vraies zones urbaines sensibles du 93. Je coache dans les endroits tranquilles, aisés de Levallois. Et voilà, moi j'habite là-bas. Voilà. Donc quand je rentre chez moi le soir, j'ai l'impression de partir en vacances. Ça m'a un gros sourire. Et puis le matin quand je vais au boulot. Donc parfois, tu sais, comme quand tu rentres de vacances. Et moi j'entraînais là, tous en ouverture, le gymnase qui était au fond. Tu vois. C'était mon fief. C'est là où je mets les raclées à la pierre. Tu vois, tu ouvres le garage et tu fais le... Non, c'est tout l'espace. La mission première, c'est de se faire comprendre. Ouais, ok. Je suis un enseignant. Moi je vous vois comme un enseignant. Un enseignant, un éducateur, ce que tu veux. Et un entraîneur. Donc aujourd'hui on en est là. Ok. C'est-à-dire qu'on a des gars volontaires. Malheureusement ici, en capacité à apprendre de nouvelles choses. Et surtout cette masse... La mémoire. Voilà, cette masse d'informations. J'ai déjà occupé. Voilà. Cette masse d'informations fait qu'ils buguent. Ils carlent. Ok. Ils n'ont pas le temps de les gérer. Ils carlent. C'est comme si tu m'en... Moi j'ai une question, j'ai une dernière question. Elle en pense quoi, tout ça, la femme ? Ah, bah elle est dedans. Elle est dedans ? Bah elle est dedans. On a pas marre de voir tous les paniers là ? Non. Tu sais c'est... Tu vois un jour je faisais du... C'est une équipe ? Non, avec mon collègue. Tu sais je travaille dans un service des sports. Mon collègue il vient avec moi faire du basket. Et lui il sort de la salle parce que le bruit, il y avait 4, 5, 6 ballons. Le bruit il était insoutenable. Tu vois. Lui il vient de la piscine, insoutenable. Sauf que moi le bruit du ballon je l'entends pas. Je l'entends pas. Donc euh... Par exemple mon fils qui va venir, tu vois regarde ça là. T'imagines à 19h, 18h t'entends euh... Voilà. T'entends ça. Tout le temps. Il prend son ballon, son petit ballon, la G là plus petite. Voilà. Deux. En arrière et ceux-ci ceux-là. T'as les petits qui arrivent. Casse-nous. C'est... Voilà. Ça nous... On entend rien. On entend plus rien. Mais Mourinho c'est ma... Ma référence en... En coaching. C'est pas... Moi je suis pas femme de coach de basket quoi. Ça... Voilà. Ils sont pas... Déjà je les connais pas. Ils sont pas assez haut, ils partagent pas suffisamment. Tu vois... Là il y a un livre de Phil Jackson il vient juste de se... Il est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Eleven rings là. Mais en terme de bouquins euh... Je vais plutôt chercher dans l'espoir où vraiment le... Puisque ma réflexion est sur le mental. Ouais. Vraiment le mental est important. Tu vois. Apparemment t'as le vert. Pensez comme un champion c'est du tennis. Donc euh... Voilà euh... Il y a plein de choses dont je... C'est ça que les joueurs euh... Ne savent pas. Il y a plein de choses dont je parle. Gérer les emmerdeurs. Voilà. Gérer les emmerdeurs. Euh... Les gestes qui vous trahissent pendant ce... Ce bouquin. J'ai commencé. J'ai commencé. J'ai commencé avec des seniors. J'ai pas commencé avec des jeunes. Et euh... Du coup je suis arrivé comme lui. Je suis arrivé dur. Je suis arrivé euh... Dans l'effort physique. Patati patata. On a... Voilà c'était... C'était... C'était vous ? C'était un bon travail ? Euh... J'ai commencé à Roni moi. Un petit club à Roni en deux pas de chez moi. J'ai commencé par hasard. J'ai croisé un mec dans la rue qui me dit euh... Tu veux pas nous coacher ? J'ai dit je suis pas coach. Je le remontais en voiture quoi. Tu vois il était au rond-point euh... Je le remontais en voiture. Tu veux pas nous coacher ? J'ai pas... Non. Non mais juste tu fais les changements. Finalement euh... Je suis venu je me suis... Alors le seul truc dont j'étais sûr. C'est dès le début hein. J'ai dit je vais coacher. Mais je suis pas animateur. Parce que le fameux José Rosa c'est comme ça qu'il m'a enseigné le basket. On rigole pas. On prend du plaisir. Mais le plaisir il est dans le travail. Il est pas dans le... Voilà. Juste rigoler pour rigoler. C'est pas simple. Tu vois. C'est vraiment pas ça. Ok. Donc euh... Sauf que je suis arrivé. Je crois que c'était 2005 un peu comme ça. Et c'est l'année où le film Coach Carter est sorti. Oui. J'avais... Donc euh... J'emmerdais les gens. Les gens étaient... Ah il a trop regardé la télé. Sauf que le film j'avais pas vu. Et moi je coachais comme mon gars. Tu vois je coachais comme mon gars. Le truc avait rien à voir. Tu vois rien à voir. C'était juste... Alors lui était vraiment axé sur le physique. Le physique. Le respect. Et puis euh... Le jour du game euh... Voilà. On est tous pareil. Quand le jour du game euh... Le moment d'entraînement on est tous pareil. C'était ça. Et puis après je me suis pris au jeu du coaching. J'ai travaillé. Bah anti c'était de ne pas savoir. C'est pour ça que tout ce que tu vois euh... Voilà. Par contre si je ne sais pas. Je vais pas te mentir. Je te dirais je vais chercher. Et puis euh... Donc du coup on en reparlera après. Du coup je... Je bosse je bosse. Je bosse. Et puis le jour je te dis hein. Ou l'anbm appel. Ou... Ou la proie. Ou la proie. Ou je ne sais quoi. Viens travailler. Viens travailler à l'école. Ouais ouais. Ça c'est... Être poli. Tu vois sur le banc je sais jamais où je les mets. Je sais jamais où je mets ma paquette. Je sais jamais où je mets les feutres. Donc j'en prends plusieurs. Parce que je les jette après... Après les avoir appris. Euh... Tout sauf le rouge. Le rouge ça porte malheur chez nous. Chez nous euh... Les Maliens. Bon. On prend du noir, du bleu... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça pousse derrière. Au milieu de la raquette. Reste là Advera. Reste là Advera. Et au tour. Adonis. 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 Un peu par隅. C'est parti. Un peu. Un peu par Des recognise laandrare... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada